Musique Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine. Avec Sébastien Delalot, je vous propose une émission 13 spéciale Corrèze. Parce que ça rime déjà. Mais aussi pour rencontrer ces vignerons de ce terroir quelque peu méconnu, l'un des plus petits de Nouvelle-Aquitaine avec 75 hectares. Allez, entrez dans ces rangs de vignes, Côté Château, c'est chez vous. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre, où vit encore mon père ? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle ? Oubliez qu'on est frères, belle Corrèze et chamelle. Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. On se retrouve ici à Alassac avec René Maury, le président des Côtéaux de la Vézère. Bonjour René. Bonjour. Alors nous sommes en pleine période de la taille de la vigne. C'est une période cruciale en ce moment. Oui, c'est une période cruciale parce que la taille de la vigne, elle est définitive. Donc il faut que ce soit taillé au bon moment et avec la bonne méthode. Alors ici, ces vignerons en Corrèze, il n'y en a pas beaucoup. Vous représentez quoi aujourd'hui ? En Corrèze, comme je le disais, c'est 75 hectares. Au total, vous avez une quarantaine de vignerons, pas plus. Donc nous sommes un petit vignoble. Ce vignoble avait une existence qui remonte à quelques années en arrière, quasiment à l'homme de Cro-Magnon. Alors pas tout à fait l'homme de Cro-Magnon, mais les traces écrites, les plus anciennes que nous avons, c'est quand même au VIe siècle. Donc il y a 15 siècles que notre vignoble a existé et de façon brillante. Et malheureusement, c'est un vignoble qui a disparu. Expliquez-nous pourquoi. Alors ce vignoble a disparu. Aux environs de 1850, en plein XIXe siècle, il représentait 16 000 hectares. Il a disparu parce que tout simplement, il y a eu, comme partout en France, le phylloxéra, cette petite bête qui a ravagé le vignoble français. Et donc tout avait disparu. Et par la suite, il y a eu une renaissance. On la doit à qui ? Alors on la doit à une petite poignée d'hommes coréziens, coréziens donc obstinés, persévérants, qui, il y a une vingtaine d'années, ont décidé de replanter de façon professionnelle ce vignoble qui avait disparu. Et il n'existait que des vignes de grand-père, que des vignerons qui étaient des grands-pères, qui faisaient donc du vin de grand-père. Et nous avons décidé il y a 20 ans d'en refaire un vignoble professionnel, un vignoble de vignerons, un vignoble de terroirs. Alors justement, ce terroir, c'est un terroir de schiste, un terroir minéral avec quel cépage ? Alors comme c'est normal, avec un terroir de schiste, d'ardoise, nous avons replanté principalement en blanc des chenins, comme en Anjou par exemple, et des cabernets francs, parce qu'à l'évident, ce sont les deux cépages qui ont le plus de typicité, le plus de caractère sur le schiste ardoisier. Et puis, vous avez eu une reconnaissance assez récente. Alors oui, ça c'est un peu le couronnement de 15, de 20 ans de travail, puisque nous avons obtenu récemment une appellation d'origine contrôlée, AOC Corrèze, qui nous a été attribuée il y a deux ans. Et le Conseil d'État a pris finalement une décision très récente, au mois d'octobre. Quelle est-elle ? Alors effectivement, cette AOC Corrèze a été traduite en justice par des vignerons qui contestaient cette appellation. Et en octobre dernier, donc il y a trois mois, le Conseil d'État a définitivement tranché, puisque le Conseil d'État a reconnu la validité totale et entière de cette AOC Corrèze. En fait, il y a aussi le vin paillé, qui est une spécialité de la Corrèze, qui a été contestée par les vignerons du Jura depuis 2014. C'est cette décision du Conseil d'État qui finalement, aujourd'hui, consacre le vin de paille. On l'appelle désormais le vin de paille. Je vous propose de regarder ce reportage sur les vignerons qui fabriquent ce fameux vin de paille de Corrèze. Je m'appelle Jean-Louis Roche, je suis producteur de vin de paille en Corrèze, à Kessak-les-Vignes, exactement. Donc Kessak-les-Vignes, c'est situé tout à fait au sud du département de la Corrèze. En fait, je fais du vin de paille. J'ai trois hectares de vignes, avec moitié en blanc sur un cépage chardonnay, et moitié en rouge sur du gabernet frais. La taille, c'est le premier travail de la saison. Il faut enlever tous les bois et préparer un bois qui va donner les raisins pour la prochaine réconce. Et je vais garder juste deux yeux, là, pour l'année prochaine. Vous voyez ? Là, je dégage. Là, je coupe. Donc là, je dégage tout. Là, je dégage tout. Cette latte que je vais garder, je la coupe assez longue, vous voyez, comme ça. Et après, dans un deuxième temps, je vais l'attacher. À chaque oeil, il va pousser une branche. Et sur chaque branche, en principe, il y aura deux grappes de raisins. Vous voyez ? Là, les raisins, ils sont en train de sécher. Ces raisins, ils ont été cueillis fin septembre. Donc ça fait maintenant pratiquement quatre mois qu'ils sont dans des cueillettes. Bon, il faut dire que cette année, on a eu des conditions assez difficiles, puisqu'on a eu un automne très, très pluvieux. Donc ça a eu du mal à sécher. Il faut savoir que pour faire un litre de vin, il faut à peu près un kilo trop de raisins. Nous, il faut entre cinq et six kilos de raisins. En fait, on presse des raisins qui sont secs. Et ces raisins, quand ils sont secs, ils sont vraiment chargés en arômes et chargés en sucre. Mais c'est aussi toute la subtilité de ce produit. Ça nous permet après de faire des vins d'apéritif, des vins qu'on pourra consommer sur du foie gras, sur des fromages ou alors sur des vins de dessert. Alors franchement, ce vin de paille, je suis étonné, parce qu'il n'a que six mois de vieillissement en contenant bois. Et je trouve que déjà, il dégage des arômes très, très, très particuliers et très surprenants. En fait, pour respecter notre cahier des charges, et vu du passage du vin paillé au vin de paille, nous sommes dans l'obligation de faire un élevage bois pendant 18 mois. Finalement, vous êtes content qu'il y ait eu ce fameux procès avec les Jurassiens ? Mais en fait, je dirais que c'est un mal pour un bien, parce que je pense qu'on va faire des vins qui seront très typés, qui seront très goûteux. Et oui, peut-être que c'est un mal pour un bien. Je pense que déjà, la production, les volumes de production ne sont plus radicaux les mêmes, donc je pense que la Corrèze, on ne va pas faire d'orbe aux Jurassiens, mais je pense qu'aussi, on va gagner en notoriété. Bonjour Philippe, c'est vous le président de la cave de Brunseille ? C'est ça, oui. C'est une cave où vous pratiquez pas mal le notoïsme, j'imagine, l'été surtout ? On est dans une région très plus à ça, entre Colange-la-Rouge, Beaulieu, Rocamagour, pas très loin. Notre cave est au milieu de territoire où on a beaucoup plus de visite l'été. Donc on a trois circuits avec une explication touristique et pas cette manière. On va voir Voucher ? Avec plaisir. Alors Philippe, là, on découvre ce fameux chez Abaric. Vous êtes combien de viticulteurs ici à la cave de Brunseille ? Alors on est huit, ça fait maintenant 30 ans qu'on a relancé cette cave en 88, puisqu'on avait un historique viticole sur la commune de 500 hectares au début du siècle et forcément avec la disparition des vignes par le phylloxéra. L'entre-deux-guerres a amené une grosse production, une grosse dynamique autour de la truffe, d'où notre communication autour des terrains truffiers. Alors vous appelez aussi cette cave la cave des mille et une pierres. Qu'est-ce que ça signifie ? Les mille et une pierres, c'est en rapport avec notre sol très calcaire où on est obligé, pour planter les vignes, de sortir des gros rochers de calcaire qu'on broie pour avoir des petits cailloux. Donc le nom était tout trouvé, mille et une pierre. Et ça, ça amène vraiment la typicité de ces vins avec ce calcaire qui rayonne toute la nuit l'été et qui garde un microclimat, une ambiance dans les vignes très favorable aux vins. Alors quel type de vin faites-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a trois types de vins. On a notre gamme de rosés, qui sont des vins très fruités, très légers, très vifs, des vins d'été comme tous les rosés. Et après, une gamme de rouges en bio et en conventionnel avec certains en élevage en barrique où là, on a vraiment la typicité du calcaire qui ressort avec des vins très puissants, avec beaucoup de matière et de puissance. Est-ce que c'est une force aujourd'hui d'être en CAF coopérative ? Pour nous, clairement, puisqu'on est en CAF coopérative, certes, mais c'est une petite structure où on est huit et c'est très, très familial puisque nous, les viticulteurs, on participe au quotidien à la vie de la CAF. C'est nous qui faisons tous les travaux. On a deux salariés de la structure, mais nous, on est tous les jours dans la CAF pour accueillir les gens, faire le vin, aider le maître de chez et on est très impliqués dans la structure. Pour être vigneron, comme partout, il faut en vouloir, surtout que vous êtes soumis aux aléas climatiques. Vous avez subi récemment deux épisodes douloureux. Oui, en 2017, on a gelé à 85%. Alors, heureusement qu'entre les deux, 2018 a été une très bonne récolte. Et grâce à la situation de notre structure qui a 30 ans maintenant et qui est bien installée, on peut passer le cap. Il faut juste espérer maintenant que ce soit épisodique. Alors, ces Corréziens, ils ont un caractère bien trempé. On a vu certains Corréziens qui ont migré vers Bordeaux, vers le Libournais, Saint-Émilion. Je vous propose de regarder tout de suite le portrait de Jean-François Janouex, 84 ans, en terre de Saint-Émilion. Je veux bien te prendre comme agent pour le Pays Basque, avec grand plaisir, mais je voudrais que tu viennes voir un peu nos vignobles avant. Je te remercie d'avoir téléphoné. Allez, allez, bonnes affaires, au revoir. Ça, ça explique bien les Corréziens. Ça, les Corréziens qui sont venus à Saint-Émilion. Ça, c'est les Corréziens qui sont venus à Pomerol. C'est là où vraiment les Corréziens ont les plus grands vignobles. On bat les Rothschilds. Les Corréziens ont vendu vin maintenant plus cher que vendre les Rothschilds dans le Médoc. Les souvenirs, j'en ai. Vu mon âge, j'essaie de garder pour dans 50 ans un peu l'histoire des Corréziens. Alors, par exemple, là, j'ai voulu mettre notre ferme avec toute la famille le 15 août. Tout ça, c'est la famille Janouex. Bien sûr, mes grands-parents avaient leurs vaches, leurs moutons, ils n'avaient pas la piscine. Ça, c'est des copains qui ont fait un reportage sur les vins de Bordeaux, Mémac, Cyprès de Bordeaux, Corrèze-Connexion et Grand Cru du Libourné. À Mémac, c'est là où c'était important, les Corréziens, puisqu'il y a eu jusqu'à 5 banques. Il y avait 5 banques, il y avait des fabricants de bouchons. Il y avait, c'était formidable. Ça a enrichi le pays. C'était colossal. Et comme j'étais un des plus anciens Corréziens, ils m'ont interviewé. Alors, j'explique la vie de mes ancêtres. Voilà maman, voilà mon père, là, en 1930. Voilà maman en 1934. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est en 1931. Voilà mon grand-père, Jean-Jean-Oex, 29 juin 1867, 25 octobre 1958. Me voilà avec mon âne, là-bas en Corrèze, en faisant les foins, avec tous mes épousers, on était heureux. J'ai 4 livres comme ça sur les vendanges, 4 livres. Par exemple, en 1962, une vendangeuse qui restera en Gironde, mon épouse, là. Toutes mes vacances, je les passais en Corrèze. Et bien sûr, en dessous, on voit Chirac, que je connaissais personnellement, mais la famille aussi, qui est venu ici, du réflexe, bien avec Chirac. Et tout ça, c'est les souvenirs, selon le verre-mêché, avec Stéphane Polaro, qui est là, qui est un bon copain. Ah là, vous en avez un petit peu de clé, là. Ah bien, j'ai sur les appellations, Saint-Emilion, Pomerol, Côte-de-Castillon. Partout, nous avons des vignobles, de façon qu'on puisse ouvrir les chais, et puis qu'on puisse ouvrir les caves, quoi. Non, c'est pas ça, là, encore. Je l'ai, je l'ai, mais où ? Voilà. Alors là, vous allez voir les jouets de cinq générations de Corréziens, de la famille Jeanne Wex. Les jouets. Des belles voitures, elles datent de quand, c'est ça, M. Jeanne Wex ? 1924 et 1928. On en a d'autres dans d'autres propriétés. On a là-bas les 15, les 13. Alors tout ça, moi, j'ai gardé tout. Moi, là, en photo, moi, là-haut, en 1938. Et là, ça marche aussi bien, là. Là, de la haie. Et elles marchent. Chaque fois qu'on fait des sorties avec des copains, pour les mariages, on les prête pour nos clients. Et ça, c'est l'origine de la maison Jeanne Wex. Quand on conserve le passé, on conserve l'amour de nos grands-parents et de nos parents. Ils vivent encore. Les moutons corréziens. Et voilà. Celui-là, c'est Sarpinus. 4,6 kg, un brama. Je l'ai changé au concours agricole de Paris contre 12 bouteilles de Saint-Émilion. Tout ce qui est là, tout ce qui est là, vient de la Corrèze. De mes tantes, de mes cousins, qui me disent, Jean-François, tu penseras à nous. Ça, ça vient de Saint-Victor. Ça, ça vient de Cambrocholle. Ça, ça vient de Ménard. Je les connais tous. Tous, tous, tous. Et ils se reproduisent bien. Au Sarp, qui vient d'un vieux nom. Sarpé, essarpé, comme Essar le roi, essarpodrir, ça veut dire coupé. Ah ben, le Sarp, c'est vin de rôti, vin de chasse. Ça passe tout seul. Moi, ce que j'aime dans le vin, c'est la rémanence. C'est le souvenir. Quand elle avait reçu Maurice Druon, j'avais demandé à mon père de mettre une belle bouteille. Et mon fils, à Londres, avait acheté ses sottes bises du 1904. J'ai goûté les plus grands bains au monde. J'ai eu cette chance-là. Alors, à la Corrèze, au plaisir de se revoir. Et merci de faire ce que vous faites pour la Corrèze et pour les grands crus de Bordeaux. René, là, c'est la fameuse cave des Coteaux de la Vézère. Oui, ici, vous êtes dans la vieille cave, les vieux bâtiments de la cave des Coteaux de la Vézère. Avec, ici, la partie de stockage de bouteilles. Alors, effectivement, cette vieille grange qui, probablement, a plus d'un siècle et demi, voire deux siècles d'âge, qui contient le stock des bouteilles nécessaires à la vente. Et là, donc, vous avez... Nous arrivons au chais, au cuvier, avec des cuves inox, qui nous permettent, donc, de vinifier nos vins. Et là, un autre vigneron. Un des vignerons, depuis l'origine, d'ailleurs, Gilles, depuis la création, il y a maintenant 17 ans. Bonjour, Gilles. Enchanté, bien joué à vous. Est-ce que c'est facile d'être vigneron ici, en Corrèze ? Oh, c'est une belle aventure, facile, je ne dirais pas ça. Les Bordelais, ils ne vous croient pas, vous faites tout de même du vin, rassurez-moi. Ah, mais vous allez le goûter, oui, nous faisons du vin, et puis du vin qui est plutôt agréable à boire. Alors, c'est quoi comme production ? C'est de gros volumes ? Non, on est, suivant les années, on est autour de 60 à 80 000 bouteilles. Pour une entreprise qui a démarré il y a une quinzaine d'années, c'est intéressant. Donc, l'objectif, c'est de continuer à planter, de manière à ce qu'on puisse atteindre les 100 000 bouteilles par an, et puis travailler la qualité, surtout. Stéphanie, dites-nous, ces blancs secs de Corrèze sont assez réputés aujourd'hui et appréciés des connaisseurs ? C'est du chenin, et donc il a pris des belles caractéristiques minérales. Vous avez beaucoup de pêche, de fleurs blanches, de miel aussi. Le miel, c'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve sur l'ensemble de nos terroirs. Avec les années qui passent, c'est de plus en plus présent. M. Maurice, ces vins corréziens, ces blancs secs, sont appréciés particulièrement en restauration ? Principalement parce que ce sont des vins qui ont du caractère, qui ont de la typicité. Ce sont des vins qui sont à la fois minéraux, c'est des vins dans l'air du temps. C'est des vins faciles à boire parce qu'ils ont une expression, à la fois la minéralité, Le côté, évidemment, pêche, agrume, et donc qui correspond parfaitement au goût moderne. Et qui s'accommodent très bien avec des produits locaux. Si bien des pâtés ici, pâtés corréziens à base de canards, et des fromages qui sont fabriqués dans une ferme par un couple d'agriculteurs qui font des produits qui s'accommodent très bien avec notamment le chenin sec que nous avons dans les verres. Ainsi se termine ce numéro spécial Corrèze de Côté-Château. Prochain rendez-vous dans un mois pour un nouveau terroir de Nouvelle-Aquitaine avec Blaï à l'occasion de Blaï au comptoir. Carpe Diem, portez-vous bien.